bonjour à tous on se retrouve donc une semaine après l'indy pro pour cette fois le new york pro donc il ya eu lieu hier premier gros pro show de l'année à cause du report notamment de l'art note classique à cet automne donc on commence direct avec une surprise en wellness après je suis pas le mieux placé pour parler cette catégorie car je connais pas totalement les critères de jugement en tout cas les résultats sont là angela borges donc qui est la référence dans le de la catégorie à quelque part elle a été battue par ya riche là j'espère que je le dis bien qui est apparu pour moi plus sèche qu'angela après angela pour moi me paraît avoir un bas du corps beaucoup plus volumineux et beaucoup plus en adéquation avec les critères de la catégorie mais bon comme je dis je suis pas je suis pas expert et puis bon en tout cas les deux iront olympia vu que quand j'ai la gagné pittsburg donc les deux sont déjà qualifiés on passe au 212 donc là je suis un peu plus à même de pouvoir parler dessus quasiment pas tôt que la semaine dernière à l'indy pro donc pas beaucoup de nouveautés j'ai juste parlé du top 3 du coup noël adam qui finit donc troisième une place pour moi qui est largement mérité même plus mérité que sa cinquième place à l'indy pro c'est encore une fois de plus le plumacier fursen on peut lui reprocher peut-être s'est mollet mais bon il est une très bonne condition honnêtement je pense qu'il aurait gagné un des deux prochaux s'aurait pas été volé donc voilà clairement un prétendant au podium pour les futures futures compétitions je sais pas ce qu'il va faire exactement derrière mais il a largement sa place deuxième john jouette donc qui était donc troisième la semaine dernière arrivé encore un peu plat moins plat que la semaine dernière mais quand même quand même un peu trop plat encore je pense bon après il avait une très belle condition même si le bas du dos est encore un peu flotteux je pense qu'il perd pas mal de points de face parce qu'il veut faire le vacuum sur chaque pause quasiment je suis pas convaincu que c'est l'avantage sur toutes les pauses en tout cas la preuve sur son masque musculaire sont sans vacuum il est très bon une belle sangle abdominale malgré une taille qui génétiquement comme j'avais dit semaine dernière et pas la plus la plus esthétique mais sur le front lat spread et le laps and tights c'est pas top pour moi de faire le vacuum à sa place premier natan et plaire donc deuxième pro show première victoire après la deuxième place de la semaine dernière très belle ligne plus plein que la semaine dernière en gardant une très belle condition notamment de dos le profil pareil une très belle très belle condition pas de déséquilibre un physique qui est très complet après je pense qu'il lui manquera un petit peu de masse pour pour aller sur la scène d'olympia mais bon il est sa première saison pro il a vraiment tout potentiel pour lui et puis il a du temps jusqu'à jusqu'à olympia pour bosser donc j'espère qu'on le verra quand même sur la scène d'olympia on passe au classique physique donc là peu de photos peu de vidéos malheureusement donc je parlais juste du top 4 avec marco rose donc le pro français qui faisait ses débuts à chez les pros a fini donc quatrième on voit que malgré son point fort cuisse c'est vrai que sur les sur les photos qu'il avait posté puis même sur ses anciennes compétitions oui c'est un de ses points forts et bah face à des top compétiteurs notamment un dany union qui est qui est un top olympia à côté de soi ben c'était pas forcément le c'est pas les cuisses de marco qui ressortait le plus en tout cas sur la scène en tout cas sur les vidéos et les photos qu'on a vu après j'étais pas sur place en tout cas marco il est arrivé avec une très belle condition je vous laisse regarder de dos notamment après voilà et je pense qu'il manque de masse générale un peu d'épaisseur aussi peut-être un peu d'assurance sur sur scène en tout cas peut-être que c'était ses débuts aussi donc il s'est trouvé un peu en tout cas moi je l'ai trouvé un peu timide sur certaines pauses par rapport à dany union notamment qui avait beaucoup de charisme sur scène et puis un autre truc c'est je pense que marco aurait dû faire une autre pause favorite en classique je sais pas mais par rapport aux autres vu que les autres ce que les postes qui faisait je pense qu'il aurait dû switcher deux postes favoris pour se mettre puissant en valeur troisième donc sabour favours qui est fait deuxième à pittsberg physique très esthétique je trouve il gère très bien les pauses et il est très équilibré il manque peut-être un peu de conditions un peu plus de masse et je pense qu'avec ça il devrait se qualifier pour olympia je vous laisse regarder son biceps cage qui est très bon je trouve mais après le le dos et vu qu'il a d'un dos assez haut faudrait qu'il le remplisse un peu plus c'est pareil pour les jambes deuxième un rookie dont j'avais parlé dans la semaine sur les sur instagram en disant qu'il était pour moi parmi les favoris au vu des updates photos qu'il mettait donc c'est zik andrews qui finit deuxième franchement avec plus d'assurance et plus de et avec la même notoriété que dany union je pense que la décision est aurait été plus dur pour les juges parce que zik sur certaines poses il battait dany et était mieux pour moi sur la partie basse du corps un biceps cage il était meilleur de dos il profite que dany était pas à 100% de sa condition je pense après une belle sangle abdominale même s'il est un peu plus large que dany et il n'est pas le vacuum à tout bout de champ et du coup c'était sa sangle abdominale était très bien donc dany union qui gagne ce new york pro sur le papier en gros c'est pas une surprise c'était clairement le favori on voit que c'était quand même une décision de dernière minute avec georges farah son coach pour moi il n'a pas mené son meilleur physique en tout cas au niveau de la condition on l'a connu meilleur donc je pense que voilà il va maintenant bosser tranquille jusqu'à octobre pour pour essayer de faire mieux que le top 6 de l'an dernier à olympia je vous laisse me dire ce que vous en ce que vous en pensez s'il peut être un potentiel top 3 olympia on passe aux open donc où je vais parler très rapidement de morgan morgan as qui finit huitième alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais déjà sur les photos non retouchés vous pouvez voir que sa condition n'était pas nécessairement mieux que la semaine dernière je vous invite vraiment à regarder les photos non retouchés et surtout la condition sur scène c'est seulement un critère de jugement parmi d'autres morgan il a mangé plus pour arriver plus plein je pense en tout cas sur le new york pro donc sa ligne du coup pour moi était encore moins belle elle a empiré sa taille était encore moins contrôlé après il manque de relief sur les épaules et les quads alors je sais que c'est pas facile pour ça pour sa taille c'est pas ce que je dis je enlève pas je n'enlève pas ça de profil bas du coup et il pourrait gagner avec un peu d'épaisseur mais le fait que son ventre ressort bas ça le dessert complètement donc voilà on peut que le féliciter pour sa condition pour le travail qu'il a qui l'a donné pour en arriver là pour afficher une condition comme ça sur scène c'est c'est très très dur après sa huitième place elle est pour moi les logiques et sur des concours où le niveau est élevé et pourtant le new york pro n'était pas le plus élevé avec ce physique là morgan aura du mal je pense donc pour moi il devrait se focus plus sur la saison prochaine je sais pas s'il veut faire d'autres pro chaud d'ici là pour essayer d'afficher une ligne différente s'il le peut en tout cas pour moi faut quoi là faut qu'il retravaille sur sa ligne pour essayer de d'accentuer le x parce qui c'est ce qui le dessert complètement la condition on a vu qu'il était capable de l'afficher maintenant faut qu'il arrive à à créer une illusion parfaite d'un x et ça pour l'instant on l'a pas vu ou alors peut-être après peut-être qu'il veut se pro se focus sur ses projets perso comme faire la vidéo avec zoroque mais c'est ce que je lui souhaite mais s'il reste sur le body ouais je pense qu'il ferait mieux de de prendre son temps rapidement aussi sur blessing à body book il finit donc sixième bien loin bien moins bon que la semaine dernière au niveau du placement déjà puis même au niveau de la con de la condition et du look affiché mais pas par rapport au final de l'indy pro m'a pas rendu pas rendu fou entre guillemets alors en plus le fait que voilà il a fait beaucoup de blabla avant la compétition je pense qu'il a déçu beaucoup de monde sur la compétition d'ailleurs je comprends pas il a dit qu'il avait tiré des leçons soi-disant de l'indy pro et pour moi il est arrivé moins pas forcément en tout cas plus sec sur un new york alors qu'il aurait dû clairement jouer là dessus c'est ce qui lui a manqué à l'indy et puis là il arrive encore un peu je sais pas mon flotteux c'est un peu bizarre donc après faire des vidéos de rebond à 16 ou 12000 calories chez plus ça a eu trop d'utilité à mon avis il aurait peut-être mieux fait de de focus plus sur la condition sur cette semaine mais bon voilà et je sais qu'il devrait faire le cali pro très bientôt mais pareil je pense que comme morgan il devrait repartir en off bosser sur ses cuisses conserver des bras parce que les bras qu'il a blessing par contre c'est terrible et puis faire attention à sa taille qui est quand même déjà un petit peu un petit peu épaisse pour pour sa ligne je trouve cinquième mohamed elemane donc on voit ses limites aussi par rapport à la semaine dernière on voit que bah pareil il a une grosse masse musculaire c'est ce que j'ai vu la semaine dernière c'est pas le physique le plus agréable à regarder mais mais voilà c'est un bloc qu'il faut qu'il faut qu'il réussisse à polir mieux pour essayer de de choper des meilleures places mais c'est pareil je pense que c'est sur des plus petits concours qu'il a plus ses chances quatrième dorian heywood alors pareil je vais pas répéter ce que j'ai dit de sur lui la semaine dernière ça pas j'ai pas pas trop changé mais sa condition n'a pas trop changé d'ailleurs il n'a pas affiché un physique complètement différent il profite toujours d'un plateau moyen honnêtement je pense il a une très grosse masse musculaire on peut pas lui enlever ça mais voilà il avait un ventre qu'il n'arrivait pas trop à contrôler les poses il n'est pas assez calme pour je pense les tirer le meilleur de son physique sur les poses donc voilà troisième hassan donc qui faisait clairement par partie des favoris il est arrivé en mode bigramie des cuisses monstrueuses en meilleure condition que l'an dernier sur ses prochaux qu'il avait fait donc hassan après faut qu'il pousse encore plus cette condition notamment de dos je pense que voilà c'est vraiment son point faible actuellement sans parler de d'équilibrer son physique parce que les cuisses sont tellement énormes que son dos paraît moyen alors qu'à mon avis son dos énorme mais il faut qu'il équilibre en fait il s'est passé harmonieux donc voilà je trouve qu'il a quand même bien bossé sur sa sangle abdominale par rapport à l'an dernier ce qu'on avait vu donc donc voilà c'est c'est prometteur mais il faut qu'encore qu'ils bossent à mon avis pour essayer de sur des shows comme ça sur des noyures pro pour aller battre les meilleurs après je vais parler donc du top 2 justin rodriguez qui finit deuxième et nick walker qui gagne le noyures pro donc je vous mets des photos des deux auprès du ding en comparaison où justin s'est complètement foiré sur son light spread et ça pas mal fait parler donc du coup directement sur les réseaux sociaux forcément et puis bon il est arrivé au final il a calmé tout le monde dans un light spread qui était terrible je trouve alors peut-être que c'était dû à une crampe le matin je sais pas je sais pas ce que j'ai pas vu de commentaire de sa part en tout cas là dessus après donc pour pour rester sur les deux deux dos justement je pense que justin était c'est là où il était le plus proche de nick en tout cas sur le haut du du dos donc des postes de dos avec une masse assez incroyable pour justin des conditions pour les deux nickel on voit que les deux sont vraiment très bonne condition par contre le bas c'est clairement pour nick donc il ya pas photo là dessus de profil pareil moi je trouve que les deux sont pas si éloignés que ça une condition nickel cuisses ischio chez les deux on voit que ça ça déborde quand même nick est plus gros ça se voit aussi il a plus de mollet les bras peut-être plus gros chez justin en tout cas sur le profil une meilleure sangle aussi pour pour justin mais un très beau contrôle de nick de nick walker alors que c'était pas gagné de base si après voilà c'est deux faces de face la différence se fait sur le haut du corps on voit clairement qu'il ya encore quelques points forts peut-être pour justin notamment parce qu'il sait se mettre en valeur sur un double biceps par exemple mais on voit que nick il est plus gros le front là de spread bon ben justin a de la chance d'être plus large de clavicule et d'avoir un dos du coup qui ressort un peu plus la sangle abdominale comme j'ai dit ben nick c'est pas son point fort on est d'accord mais il avait une telle condition que du coup ben sa sangle dans son ensemble elle était très bonne avec d'ailleurs une ligne blanche qui vous rappellera sûrement dallas mccarver je pense au niveau des cuisses bon ben voilà il ya aucune chance pour pour justin face à nick walker malgré la déchirure de nick on voit que c'est un niveau assez terrible c'est une condition de fou qu'il a amené sur scène pour ses cuisses en tout cas c'est ce qu'il devrait essayer de chercher à ça non d'ailleurs après des varices qui le desservent peut-être un peu au niveau esthétique mais bon voilà il n'y a pas il n'y a pas trop de de sujets sur la sur la victoire de nick c'est très logique ces victoires donc donc voilà en tout cas justin et nick seront donc à olympia cette année nick il vient donc de battre quand même le dixième d'olympia de l'an dernier pour son second pro show en plus je trouve qu'il a clairement progressé par rapport au chicago pro qu'il avait fait l'an dernier son premier pro show avec un physique plus équilibré une condition toujours excellente donc voilà est ce que vous pensez qu'il va être directement un favori pour le top 10 top 6 à olympia dites moi ce que vous en pensez là dessus et puis en moi je pense que voilà en tout cas il a tout à parier qui va qui va mettre le temps à profit d'ici octobre avec mathien de scène et qui va encore s'améliorer une grande chance en tout cas et puis dans le futur je pense que des shows comme le new york pro c'est clairement pour lui des shows qui devra mettre en premier sur sa liste parce que c'est des shows pour qu'il pourra gagner à court moyen terme et puis juste pour finir la vidéo du coup on se quitte sur une très mauvaise nouvelle c'est la blessure d'antoine vaillant alors la nouvelle blessure d'antoine vaillant j'ai envie de dire biceps gauche déchirure apparemment du biceps si j'ai bien compris on devra en savoir un peu plus d'ici peu franchement c'est un bon coup dur pour lui parce qu'il est fait il avait réussi cette fois ci un énième retour l'an dernier avec un très très bon très bon très belle saison avec notamment les victoires donc au california pro je suis assez déçu pour lui je pense que la déception chez lui doit être immense mais bon c'est comme ça merci à tous d'avoir écouté la vidéo dites moi ce que vous avez pensé du show et des commentaires dessus sur la vidéo que ce soit en classique en 212 en open et puis aussi parce que vous pensez de l'avenir antoine vaillant je vous souhaite une bonne fin de journée